Yahoo ! J'espère que tu vas bien ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Sistine Life Donc du coup le manga Sistine Life ou Seize Life est un manga du coup des éditions Soleil dans le genre Shoujo Nous sommes avec la mangaka Seki Ekawa, l'oeuvre est bien entendu en deux tomes, nous sommes dans le genre romance et musique L'oeuvre date quand même de 2008 au Japon et de novembre 2013 en France pour son premier tome, le deuxième tome est sorti en janvier 2014 Et nous sommes sur une série qui est âge rencillée aux 12 ans et plus Donc du coup on va passer très vite en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin car comme tu t'en doutes c'est un méga coup de coeur En ce qui concerne le résumé il est dans la barre d'infos et pour ce qui est du coup de mon avis sur le manga Bien que ça soit un méga coup de coeur j'ai quand même pas mal de choses à lui reprocher Et oui ça arrive Donc déjà en ce qui concerne le nombre de tomes, on est sur deux tomes et c'est un peu trop court à mon goût Cinq tomes auraient été bien mieux pour pouvoir mieux développer l'histoire Après je ne sais absolument pas si à ce moment là quand l'auteur a sorti son oeuvre Si elle avait prévu vraiment que son oeuvre soit si courte Ou est-ce que justement l'oeuvre n'a pas été appréciée et donc du coup elle a été obligée d'écourter sa série Ce qui peut arriver Mais je trouve ça dommage du coup d'avoir que deux tomes bien que, point positif, on suit quand même nos protagonistes sur un an Donc déjà ça c'est pas mal parce que ce n'est pas sur quelques semaines et c'est plutôt intéressant Du coup on n'a pas spécialement de triangle amoureux où le triangle amoureux est très très vite écrasé Donc là aussi on voit bien que les choses sont faites à 100 à l'heure Donc du coup on n'en profite pas Ce que je trouve justement dommage parce que je pense que le deuxième garçon aurait été plutôt intéressant d'être développé Donc ça c'est un petit peu dommage mais j'ai adoré l'histoire, l'histoire est sublime, l'histoire est même divine Et ce que j'ai aussi apprécié c'est tout simplement que nos deux protagonistes, notre petit couple, avaient une différence d'âge Et ça c'est un petit peu mis en avant par rapport à la série et ça c'est plutôt pas mal Parce qu'on est du coup sur notre héroïne qui a 16 ans mais le garçon a quand même 23 ans Donc il y a une petite différence d'âge et ça se ressent du coup au niveau du caractère et de la façon de penser des personnages Donc voilà, l'histoire est quand même géniale, je te la conseille vivement Même s'il y a quelques petits défauts du coup à noter par rapport à cette série Mais elle est quand même très 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 adoré Donc du coup bien entendu si tu aimes le coup de crayon et les œufs de Seki Aikawa Je ne pense pas que tu sois déçue par rapport à cette série Personnellement elle ne fait pas partie de mes flops Ou elle ne fait pas partie de la série que j'aime le moins du coup par rapport à Seki Aikawa Elle fait partie de mes coups de cœur Pour terminer en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que j'ai été pas mal déçue Je m'explique tout simplement, la première fois où j'ai lu ce manga C'était du coup en août 2014 Et sans me rendre compte en fait j'avais acheté toutes les œufs de Seki Aikawa Donc les 4 que je suis en train de représenter Plus le manga L'heure des secrets J'avais tout lu le même été pendant une semaine de vacances Et je me suis rendu compte qu'à la fin que j'étais sur le même mangaka Et quand j'ai vu le rendu de toutes les couvertures que j'ai étalées du coup à côté de moi Je me suis rendu compte du coup que c'était les moins travaillés à mes yeux Donc du coup c'était une énorme déception par rapport au rendu esthétique des couvertures Car il n'y avait pas grand chose Mais après qu'on connait la série et qu'on lit le manga Ça passe assez crème au niveau du coup de l'apparence des couvertures Et l'apparence de la jaquette Mais c'est vrai que quand on voit toutes les autres couvertures de Seki Aikawa C'est vrai que c'est celle que je vais le moins apprécier Donc du coup voilà à quoi ressemblent les couvertures Donc ce que j'adore en fait c'est dans le 16 On va avoir du coup des symboles de musique Donc pas forcément que les notes mais d'autres symboles Ici on va avoir une impression de partition Et donc du coup on va avoir le nom du manga qui a décrit dessus Donc ça c'est plutôt sympa On a nos deux protagonistes On a un casque du coup qui représente quand même la musique Et je trouve ça plutôt sympa Ici on la voit en version lycéenne Ici on la voit habillée un peu plus dans la vie de tous les jours Même si c'est son uniforme Mais ça casse un petit peu le côté vraiment strict de l'uniforme En ce qui concerne du coup l'illustration du volume 1 à l'arrière Je la trouve divine Et c'est pour ça aussi que j'ai été déçue par rapport à l'avant Parce que l'avant est très très peu travaillé du coup par rapport à l'illustration Il n'y a pas grand chose Alors qu'ici on a beaucoup plus de travail Et voici du coup l'illustration de la deuxième Voilà Pour ce qui est du coup qu'on enlève la jaquette Ici on va avoir un petit mot de la mangaka Avec une clé de sol je crois Enfin la première clé Et du coup un petit mot de l'auteur avec une illustration Ici on a la plus pour un autre manga de la mangaka Quand on enlève la jaquette on a ça Et de l'autre côté on a la même chose Mais du coup on n'a pas le résumé Et quand on ouvre le manga on est droit d'abord à une page en noir et blanc La même illustration Et c'est pour ça aussi que j'ai été énormément déçue Parce qu'il n'y avait quasiment plus du tout de travail dessus Par rapport au rendu en fait total Et après on commence directement le manga Pour du coup le tome 2 Quand on enlève la jaquette on a la même chose Donc je ne vais pas le faire Ici du coup on a une autre belle illustration Avec un mot du mangaka La même image Donc du coup à l'intérieur après on a droit à un petit récap du coup Des trois protagonistes clés de la série Un récap de ce qui s'est passé Et une sublime page de chapitre